Parfois, les gens viennent témoigner de choses qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas lumineuses, mais en tout cas, toute vérité est lumineuse, même quand elle est triste. C'est de moi, ça, c'est vrai ? Ok ! C'est dans ton prochain bouquin ! Exactement ! J'ai été élevée chez les cathos, j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Michel-de-Picpus, on avait des cours de catéchisme, et dans cette école, ils proposaient aussi des retraites avant de faire sa communion, sa profession de foi, confirmation. T'as fait la complète ? J'ai fait la complète. Salade tomateau. Exactement, et j'ai fait la complète. Je me souviens d'ailleurs qu'on aimait beaucoup ça, avec les copains et les copines, partir pendant 2-3 jours pour se préparer à ces grands événements. Je dis la vérité, c'était aussi la colo, c'était génial de pouvoir sortir du milieu scolaire pendant un moment, et puis c'est vrai qu'il y avait des moments de silence qu'il fallait respecter, donc c'est pas évident quand t'es ado, tout ça. Mais moi, je garde de très bons souvenirs des retraites. Et ce que tu dis là, c'est exactement ce que vivent encore les jeunes aujourd'hui. On essaie d'avoir des rendez-vous toutes les semaines, tous les mois, on n'a même pas le dixième qui viennent, on fait un week-end. Tout le monde vient. Mais les inscriptions sont bouclées à 2 jours. Oui, parce que je crois que les gamins, moi quand j'étais ado, j'avais besoin d'être en communauté. Et peut-être qu'à ce moment-là, la préparation, la confirmation, tout ça, c'était un prétexte aussi pour se retrouver. Mais on s'en fiche, ce qui comptait, c'est qu'on soit ensemble. On essayait de s'élever intellectuellement et spirituellement à ce moment-là. Ça ne marchait pas toujours. Et je vais même aller plus loin. Je pense qu'il est bon de ranger son planning, et je pense qu'il est bon, t'es prêt, de ranger un peu les gens qui nous entourent. C'est-à-dire de... Faire du tri. Oui, faire du tri, ça ne veut pas dire jeter les gens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, c'est de mettre les gens à la bonne place. Ce dont on se souvient, dix, vingt ans après, ça va être de la bataille de Polochon, du fait qu'on se lève en pleine nuit pour aller titiller les autres. Et c'est ça qui est bon aussi. Mais cours de catéchisme, je m'en souviens aussi, parce qu'à l'époque, on était quoi ? On devait être en 85, il faudra vérifier. Quand cette chanson est sortie, il y avait Lio qui chantait « Les brunes comptent pas pour des prunes ». Tu te souviens de cette chanson ? C'était assez malin de la part des nanas qui faisaient le catéchisme. Ils nous ont fait écouter la chanson de Lio pour nous faire comprendre qu'il ne fallait pas mettre d'étiquette sur les gens. Parce que pendant toute la chanson, je crois qu'elle dit... Enfin, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement des paroles, mais on avait décortiqué tout ça. Et j'avais trouvé que c'était un bon moyen de parler de comment être vis-à-vis de l'autre, de passer par une chanson qui était très à la mode. J'avais trouvé ça moderne. Et je m'étais dit que si c'était ça le catéchisme, c'était cool. Tu as des bonnes astuces. Tu fais déjà un peu de bénévolat ? Il n'y a pas rien que je t'engage ? Non, mais j'aimerais bien. Enfin, à chaque fois, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que je fais pas mal de trucs dans ma vie pour gagner de l'argent, comme tout le monde. J'aime être une femme indépendante qui gagne de l'argent. Mais les fois où j'ai ressenti le plus de bonheur, mais en toute honnêteté, c'est quand j'ai rendu service. C'est quand j'ai, par exemple, je me suis engagée contre le harcèlement scolaire où, évidemment, il n'était pas question d'argent, il n'était question que de donner de son temps. Et je me suis aperçue qu'en fait, faire don de son temps était également une manière de recevoir énormément. De donner, en fait, tu reçois vachement. Et je sais qu'il ne faut pas donner en espérant recevoir. Ça, j'ai bien pigé. Mais n'empêche que l'effet boomerang, il est dingue. Ça, c'est la logique commerciale dans laquelle on est aujourd'hui. C'est normal que pour vivre à 8 milliards sur la Terre, mais tu vois, ça, c'est un petit bouquin que j'ai souvent à côté de moi, je crois que tu le connais. Et il y a cette phrase, justement, dedans qui dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et ça, je suis convaincu que tous ceux qui l'ont expérimenté, c'est comme quand tu fais un cadeau à Noël. Honnêtement, il y a des fois où on me fait des super cadeaux et je suis ravi, mais j'ai presque plus d'excitation quand je vais donner un cadeau à la personne que j'aime beaucoup, que j'ai mis du temps à chercher, à trouver et tout. C'est là que je ressens le plus de joie. Et tu penses que ça, c'est commun à beaucoup de personnes ? Je crois que c'est pour nous tous. Oui, c'est pour nous tous. Mais que des fois, on ne l'expérimente pas. Oui, et quand tu l'expérimentes une fois, ça donne du sens et ça permet justement de retourner à sa vie professionnelle, parfois très triviale, où on est là pour gagner de l'argent, etc. et d'y mettre un peu plus de sens. Donc voilà, j'adore donner. Moi, je me sens limite tout petit. On sent que tu as une maturité fémininale. J'ai 48 balais. Tu as 10 ans de plus que moi. Moi, je crois qu'on était de la même génération. Pas du tout. Je suis votre mère à tous. Mais oui, je suis une vieille dame. Mais quelle classe, non ? Moi, j'adore vieillir. Qu'est-ce que la vieille dame que tu es aujourd'hui dirait à la jeune enfant de 15-20 ans ? Tu avais une idée du parcours que tu aurais ? Pas du tout. À 15 ans, mais moi, j'écoutais Lyo, les premiers contacts pour décoller. Donc quand je t'ai parlé de la chanson, tu ne vois même pas de quoi je te parle. Mais si, je vois très bien. Moi, je suis né un an avant, donc je l'ai quand même entendu dans le perso. Non, moi, j'étais une jeune fille très inquiète, pas sûre d'elle, très angoissée. Et je pense que si je me croisais à l'âge de 15 ans, c'est l'âge à peu près mon fils à 16 ans, je lui dirais, mais ne t'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Prends confiance. Je me donnerais beaucoup de courage et je me dirais de ne pas douter. J'avais beaucoup trop de doutes à 15 ans. Et aujourd'hui, tu n'en as plus ? Non, je ne doute de rien. Mais bien sûr, j'ai des doutes. Mais non, enfin oui, pas trop. C'est que moi, j'ai l'impression que plus on avance dans la vie. Alors, je ne dirais pas des doutes, mais des questions. J'ai l'impression que j'ai mille fois plus de questions aujourd'hui que quand j'avais 16 ans. Oui, des questions, j'en ai. Mais des doutes, en tout cas, je ne doute plus de qui je suis. J'ai l'impression de bien me connaître. Oui, je pense que je me connais bien. Je connais bien mes limites, mes défauts, mes qualités. Il y a plein de trucs que je sais que je ne ferai pas. Par exemple, je ne serai jamais Nicole Kidman. C'est acquis. À 48 balais, il y a peu de chances que j'ai une carrière. Parce que c'est un but d'être Nicole Kidman. Non, mais tu vois, je veux dire, on a tous des rêves. J'aurais pu, à 15 ans, vouloir être une actrice reconnue dans le monde entier. Ça faisait partie sûrement de mes rêves, comme beaucoup de gamines, etc. Maintenant, j'ai 48 ans, je sais que ça n'arrivera plus. Et bien, ce n'est pas grave. J'ai trouvé d'autres choses. J'ai trouvé d'autres joies. Vraiment, vraiment. Oui, je suis désolée. Oui, je vais bien. Je n'ai jamais eu besoin d'aller voir un prêtre et tout. Mais ça doit être cool d'aller voir un prêtre. Moi, je vais plutôt voir les psys. Vous, c'est gratos, déjà. Le prêtre, il est gratos. Bon, il a aussi juste se créé comme le psy. Je crois que là où on diffère un peu, c'est que moi, je vois, alors, je n'ai pas forcément d'expérience beaucoup par rapport à moi qui serait allé voir des psys. Ça m'est arrivé une fois ou deux pour des raisons un peu particulières. Mais quand je vois les gens qui me confisent ce qu'ils vivent avec le psy, j'ai l'impression qu'ils grattent toujours le passé. C'est sûrement très nécessaire pour mieux savoir d'où on vient, quelles sont nos racines et tout. Mais je crois que le prêtre, il essaye de voir la lumière qu'il y a aujourd'hui. Et il essaye de débroussailler un peu pour demain. J'ai l'impression que c'est une approche différente, ne serait-ce que dans la temporalité. Mais les gens, ils disent quoi au confessionnel ? Non, mais ça, je suis une grande curieuse. Les gens, ils disent ce qui est dur dans leur vie. C'est ça qui est toujours troublant, parce que quand on va confesser des enfants au collège, par exemple, des fois, ils ne parlent pas tant de ce qu'ils ont fait et dont ils portent la culpabilité que de ce qui est dur. À la maison, où tu parlais de harcèlement scolaire, c'est une réalité pour beaucoup aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu leur dis, alors ? Par exemple, comment tu leur montres la lumière à ce moment-là ? Tu sais, moi, je crois qu'on a, nous, les prêtres, mais peut-être, nous, les chrétiens, en général, il y a une force qui se déploie dans notre impuissance. Le nombre de fois où je me sens totalement quoi, face à une famille, face à un homme qui est en train de pleurer, est juste d'être là. Mais on retend un peu sur ce que tu disais juste avant. La sincérité du moment, d'être au service de l'autre, est juste, t'es là, t'as un geste, peut-être une main sur l'épaule, peut-être un regard, et il comprend qu'il n'est pas seul. Et tu lui tends la main s'il a besoin de quoi que ce soit. Et oui, on est vraiment des privilégiés, parce que dans les confessionnaux, il y a aussi bien toute la misère du monde qui se dit, qu'il y a aussi des choses magnifiques. Les gens, ils nous parlent justement de ces anecdotes qui leur sont arrivées et qui les ont, mais totalement retournées comme des crêpes et qui leur ont fait voir la lumière. Je pense que l'instant présent est très important. C'est très dur, c'est très dur. En plus, moi, je suis un peu dispersée. C'est aussi pour ça que je suis si organisée. J'ai tendance à me disperser. Donc, c'est pas évident pour moi de me poser et de faire abstraction de ce qui pourrait se passer après et de ce qui s'est passé avant. Je me souviens d'un vieux sage, mais je ne pense pas que la citation était de lui. Il disait, il faut qu'on soit capable d'accueillir le présent comme un présent, comme un don, vraiment. Et je crois que l'enjeu, il est là. Et notre époque d'aujourd'hui, elle n'y arrive pas. Elle est toujours à 3 000 à l'heure. Les exigences sont nombreuses. Le présent, dans tous les sens du terme, donc, parfois, ce n'est pas un cadeau. Parfois, tu as ton présent, tu es là, ben merci, c'est très l'époque. Ça t'arrive de temps en temps, avec tous les gens que tu rencontres, avec tous les projets que tu mènes, d'avoir des moments un peu de transcendance. C'est ça que j'entends derrière ta recherche. Moi, par exemple, quand je t'ai interviewé, je ne te dis pas, ça n'a pas fait la cornerie. J'ai vu, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un de bon face à moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais vraiment. Ça m'est arrivé avec toi, ça arrive avec d'autres gens que j'interview. C'est beau, quoi. Il y a ces moments de vérité, c'est très beau. C'est très beau d'être dans l'intimité avec quelqu'un. Bon, ce n'est pas évident de se rendre à la télé, parce qu'il y a des gens qui sont stressés. Mais parfois, la magie opère. Et moi, mon métier, c'est de faire sortir la vérité de ces gens-là en 7 minutes d'interview, de les mettre suffisamment à l'aise pour qu'ils se plongent dans mes yeux et que pendant qu'ils se plongent, ils sachent qu'ils sont en sécurité. Et que, enfin, moi, je n'envisage mon métier qu'en me disant que je ne trahis pas la personne qui va me confier quelque chose. Il y a plein de journalistes. Il y a eu des générations comme ça. C'est moins vrai en ce moment à la télévision. C'est moins la mode. Ce côté, je vais voir comment, tu vois, te faire dire un truc que tu n'as pas envie de dire, tout ça. Ce n'est pas du tout mon style. Toi, ton but, c'est de révéler la lumière chez la personne que tu reçois. Et parfois, les gens viennent témoigner de choses qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas lumineuses. Mais en tout cas, toute vérité est lumineuse même quand elle est triste. C'est de moi, ça ? Sérieux ? Ok. Non, mais je la note. Elle est superbe. Elle est super. Attendez, je vais... Pour ton prochain bouquin. Exactement. C'est beau, Linnon ? Très beau. Non, mais je le pense. Non, mais je crois que c'est très... Et alors, je vais même aller plus loin. Je pense que c'est en disant un maximum de conneries que de temps en temps, la lumière jaillit. Je me serais arrêté de la situation d'avant. Elle m'inspirait beaucoup plus une petite phrase. La vérité vous rendra libre. Et même si elle est triste, et même si elle est sombre, la vérité nous rendra libre. Exactement. Mais c'est certain. Totalement. Mais c'est certain. Moi, je déteste le déni. Je suis à la recherche de vérité. Même celle qui fait mal. Je suis très intéressée par les documentaires. Même des faits divers. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans le fait divers, ce n'est pas le meurtre qui est dégueulasse et épouvantable, etc. L'âme humaine m'intéresse. C'est quoi pour toi, l'âme humaine ? J'ai du mal à imaginer, et pourtant, et pourtant, l'actualité parfois nous fait douter de ça, j'ai du mal à imaginer qu'il existe des monstres. Voilà. J'ai du mal à imaginer, justement, que l'univers nous envoie sur Terre des monstres. On a tous été créés purs. Moi, je le comprends. Mais oui. Je suis plutôt dans ça le croire. Parfois, à la faveur d'une actualité, avec des gens épouvantables, il y a des mères Poutine, et il était un petit bébé tout mignon, sûrement. Mais là, on a du mal à l'envisager comme ça. Je suis toujours convaincu qu'un chien qui aboie, qu'un chien qui agresse tout le monde, c'est un chien qui va mal. Est-ce que c'est qu'il a encore une blessure purulente ? Est-ce qu'il a été maltraité toute sa jeunesse ? Toi aussi, tu penses ça ? Ah, mais convaincu. Et tu penses que dans ce petit monstre en action, existe quelqu'un de bien ? Tu sais, dans l'Église, on a vécu des dossiers qui ont été révélés, qui sont abjects. Il n'y a pas d'autre mot. On est vraiment dans le crime. Ce qui, moi, me rend le plus fou là-dedans, c'est qu'en fait, certains qui ont commis ces horreurs sur des personnes fragiles, sur des enfants, des fois, ils ont aussi, de temps en temps, été les fondateurs de communautés religieuses qui ont fait des milliers de nouveaux chrétiens qui ont vraiment réussi à mettre le feu de Dieu dans leur cœur. Et donc, ils ont été à la fois capables de faire des merveilles, et en même temps, les pires horreurs du monde. C'est troublant. Comment, dans la même enveloppe corporelle, il y a cette dualité possible ? C'est troublant, non ? Mais plus que troublant. Ça veut dire que moi-même, je porte aussi bien Dieu que le diable. Mais c'est rassurant. Si tu portes les deux, est-ce que c'est l'univers qui te dit « Toi, tu vas aller à gauche, je fais le diable, et toi, tu vas aller à droite ? » Ou est-ce que c'est toi, ton libre-arbitre, et tu peux, par tes actions, décider de quel côté tu te places ? Moi, je crois au libre-arbitre. Il y a quelqu'un qui me disait « Le diable joue d'un instrument, il joue du triangle. » Il se contente, tu sais, de te faire « tilt ». « Ah, t'as vu, Julia ? » « C'est quand même super de faire ça. Tu ne serais pas un petit peu tenté, là ? » « Et toi, après, oh non, non, non. » « Et puis en fait, oh si, c'est pas mal. » Et c'est nous qui fouettons. Alors que lui, il s'est juste contenté de nous séduire par l'idée, comme ça. Donc, ça veut dire qu'on a en nous une dimension maléfique, certainement, et une dimension beaucoup plus pure. Mais je crois que, heureusement, c'est à nous, à un moment donné, avec les expériences de vie, avec les rencontres, d'aller du bon côté et de le travailler et de le faire naître. Parfois, c'est dur, je reconnais. Parfois, c'est très dur. Tu me manques sur un sujet que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant que je me formais à être prêtre, la question du mal, parce que pour moi, c'est la plus grande énigme dans notre condition humaine. Tu as employé le mot « maléfique », un mot que je trouve très peu de monde emploie. C'est quoi pour toi, le mal, Julia ? À moi, le mal, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui est à côté de lui-même, à côté de l'humanité, qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans l'amour. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, qui ne connaît pas l'amour. Peut-être parce qu'on peut lui trouver des excuses. Il ne l'a pas connu, on ne lui en a pas du tout envoyé. Mais c'est quelqu'un qui a peur aussi. Les gens qui ont peur souvent se désaxent complètement et peuvent faire des choses abominables. C'est quelqu'un qui n'a aucune croyance. Mais je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de Jésus. Il y a une croyance au moins en l'humanité en soi. Moi, je crois que les gens sont bons. Voilà, j'y crois. Après, je pense qu'ils peuvent devenir également maléfiques, mais je pars du principe que la personne que j'ai en face de moi a du bon. Et c'est à moi d'aller le trouver. C'est à moi d'appuyer peut-être sur le bon bouton et pas sur le mauvais. Mais parfois, il est vrai aussi que certaines personnes ne font pas du tout le travail de l'autre côté. Donc même si toi, tu viens avec une bonne intention, parfois, elle est vraiment... Elle ne trouve pas d'écho. Et c'est chiant, quoi. Et tu nous as presque donné la recette magique pour sauver le monde. Alors, si le mal, c'est un manque d'amour, c'est un manque de croyance, j'entends dans ta bouche un peu comme la question de la confiance. en soi, confiance en l'autre. Au final, il ne reste plus qu'à témoigner ça aux gens et ça devrait éradiquer le mal. J'aimerais te dire que ça marche comme ça. Moi, plein de fois, je peux témoigner de beaucoup d'amour et de confiance et ce n'est pas forcément ce qu'on me renvoie. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Jésus qui tend l'autre jour. Tu n'es pas d'accord avec Jésus ? Non, moi, je ne tends pas l'autre jour, je n'y arrive pas. Mais j'espère un jour y arriver. Ce sera la grande sagesse. Je suis trop vénère. Moi, tu m'attaques, je t'attaque. C'est un passage d'évangile, j'avoue que je ne sais pas comment l'interpréter. C'est quand même bizarre. Est-ce que Jésus, il voudrait qu'on se fasse un peu mettre la misère par l'autre s'il nous dit de tendre l'autre jour ? Comment tu l'as compris, ça ? Moi, je me dis, regarde, plutôt, imaginons, tu m'en mets une. Pour le coup, imaginons. J'ai l'audace de revenir et de te tendre l'autre. Moi, je me dis, il y a presque un côté un peu provoque que nous invite Jésus. Vas-y, hop, tosse, encore. Parce que lui, il doit penser que l'autre va être déni et qu'en lui montrant de l'amour, tu vas désarmer l'autre. Il a raison, mais il n'est pas que Jésus qui veut. Et moi, je n'y arrive pas. C'est bien que tu redis quand même que Jésus, dans le fond, a raison. Je pense qu'il a dû... Il fait partie des grands penseurs, quand même, le gars. Un mec qui a un peu changé l'histoire de la vérité. Exactement. Donc, j'imagine qu'il a bien réfléchi à tout ça. Et franchement, je pense que fondamentalement, il a raison. Que face à la violence, il faudrait opposer de l'amour. Il n'y a que ça, au final. Je sais, je n'y arrive pas encore. Mais on y travaille tous les jours. Et ce n'est pas facile. Même, je pense, pour M. le pape François ou Mme Mère Thérésa, ce n'est pas facile non plus tous les jours. Ce n'est pas simple. Mais pourtant, la clé, elle est sûrement là. Mais elle est là. Mais bien sûr qu'elle est là. Je pense que ça doit faire partie d'un chemin de sagesse, d'avoir de la compassion pour les gens qui nous font du mal. Mais je le pense profondément. C'est quoi, toi, peut-être, la phrase qui t'a aidé vraiment à avancer ? Tu vois, la citation ou le bouquin, peut-être, qui a changé un peu ta vie ? Je n'ai pas lu Le prophète de Khalil Gibran. Mais par contre, j'ai retenu une phrase. C'est déjà ça. C'est par rapport à la maternité ou à la parentalité en général que nos enfants sont des flèches et que nous, les parents, nous sommes des arcs. Et je trouve que d'offrir à son enfant la liberté d'aimer ailleurs, ça, ça m'a beaucoup plu. Alors, je ne sais pas si c'est la phrase que je retiendrai, mais celle-ci m'a beaucoup marquée. Carrément. Moi, j'aime bien dire qu'être chrétien, ce n'est pas tant avoir la foi que désirer la foi que Jésus nous promet. Parce qu'au fond, de mon vivant, là, je ne peux pas te le prouver noir sur blanc mathématiquement. Moi, je désire la foi. Je crois que d'une certaine façon, tu es déjà un peu croyante. Oui, peut-être. Parce que moi, je désire la foi. Amen. Amen. Eh bien, justement, tu vois, j'aime bien quand on finit le confessionnel, la proposer aux gens de peut-être trouver une petite parole dans la Bible. C'est des petits versets de la Bible. Ah, ce n'est pas une devinette. Non, normalement, il n'y a pas de devinette. Je t'en prie. Est-ce que tu penses que c'est l'univers qui m'envoie ce truc-là ? Là-dedans, tu as 32 citations extraites de la Bible différentes. Et donc, pour le coup, moi, je suis convaincu qu'à travers celle-là, il y a sûrement que tu n'as pas choisi celle-là par hasard. Einstein, il dit qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est fou. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, voilà. Je crois que tout est dit. C'est ce qu'on s'est dit depuis le départ. Et ça résume assez bien celle que tu semblais depuis tout à l'heure. C'est fou, ça. Je peux en choisir un autre pour voir si c'était mieux. J'adore. C'est génial. C'est de qui ? Ça, c'est les magis selon Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le nom de mon père. Tu as double signe. C'est génial. Franchement, merci beaucoup, M. Jullia. Merci, père Mathieu. C'était super. Je reviendrai me confesser. Merci.